bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien dans la continuité des vidéos que j'ai fait pour vous présenter mes cartes mentales enfin mes fiches mes cartes mentales à ce stade mais mes fiches du coup sur les programmes de collège aujourd'hui je vais vous présenter mes deux fiches sur la classe de seconde elle ne sera vraiment pas de qualité parce que en fouillant dans edu school et dans d'autres sur d'autres sites j'avoue que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux je n'ai pas trouvé d'informations aussi claires que je l'aurais voulu donc surtout si vous constatez des erreurs dans ce que je dis n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour que je me corrige en vous remerciant par avance donc pour le collège c'était un peu plus simple de faire par étapes on va dire entre guillemets j'ai commencé par voir un petit peu les généralités du cycle 3 et du cycle 4 donc le cycle 3 comprend le cm1 cm2 et la 6e et le cycle 4 5e 4e 3e donc j'ai regardé les grandes généralités du socle commun de connaissances de compétences et de culture par rapport au cycle 3 puis j'ai détaillé le socle commun de connaissances de compétences et de culture je l'ai vraiment bien détaillé à l'appui du cycle 4 ensuite je me suis fait mes grandes généralités sur les entrées au programme je sais pas si vous avez suivi la vidéo précédente je me suis ajouté plein de notes c'est tout moche maintenant mais ça me fait un repère parce que par objet d'étude j'ai voulu noter quelques pistes d'exploitation de corpus c'est important donc pour le collège bien connaître les différentes entrées donc là de façon générale et là de façon détaillée grandes entrées à l'appui du BO et des du scone maintenant on va passer à la seconde c'est vraiment 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 plus laborieux et je fais surtout cette vidéo pour m'aider à réviser ce que je vais pas vous mentir moi même enfin je me mets mes vidéos pour réviser donc je vais réviser en même temps que vous et puis si vous constatez des erreurs, des bêtises, des boulettes et bien avec plaisir pour me corriger je vous en remercierai donc le lycée seconde générale et technologique à l'issue du CAPES bon c'est vrai que nous sommes généralement affectés en collège mais nous pouvons être affectés en lycée ou demander une affectation en lycée par la suite selon les disciplines une affectation en lycée peut être assez difficile à obtenir et puis quand on enseigne en lycée nous pouvons être affectés en lycée général ou en lycée technologique le CAPES c'est pour les voies générales et technologiques pour enseigner en lycée professionnel il s'agit du CAPLP généralement c'est lettres histoire, lettres anglais, etc. d'ailleurs j'en ai jamais parlé jusqu'ici mais il y a beaucoup de personnes qui n'aimeraient pas enseigner en collège et qui préfèreraient le lycée parce qu'ils préfèrent les adolescents, etc. qui trouvent que les programmes de lycée sont peut-être un peu compliqués pour eux ou alors ils ont des difficultés à obtenir le CAPES le CAPLP est une excellente alternative surtout si vous avez de l'expérience professionnelle vous-même ça peut être vraiment intéressant d'enseigner en lycée professionnel c'est vrai qu'on ne se pose que très rarement la question du CAPLP on a un peu peur d'enseigner à des élèves en voie professionnelle on a peur de s'ennuyer si votre passion c'est l'enseignement avant la littérature c'est vraiment très intéressant d'enseigner en CAPLP après on va pas... je vais vous donner une petite astuce là je suis un peu hors sujet mais... voilà moi j'ai un frère qui enseigne en CAPLP vous avez le même salaire qu'en général et en technologique on va pas se mentir il y a quand même légèrement moins de travail au niveau de la correction et puis vos élèves partent en stage et quand ils partent en stage et bien vous ne leur faites pas classe mais vous êtes payés donc c'est quand même légèrement plus confortable au niveau on va dire entre guillemets de la gestion du temps de travail etc bien sûr que ce ne sont pas les mêmes problématiques humaines mais humainement parlant ça peut être... bon parfois ça peut être compliqué c'est vrai mais ça peut être extrêmement enrichissant bref si pour vous vous trouvez que le lycée est trop déconnecté des réalités de la vie future et de la vie professionnelle il existe le concours du CAPLP qui prépare les élèves donc à entrer dans le monde du travail et moi personnellement c'est vrai que je me suis passé posé la question je vais voir ce que ça donne cette année pourquoi pas le CAPLP un jour étant donné que j'ai quand même une expérience dans l'entreprise bref trêve de parenthèse là le CAPES prépare donc à enseigner en lycée en seconde générale et technologique bon ma carte mentale plutôt ma fiche se divise en plusieurs parties j'ai commencé par faire des généralités les enseignements au niveau de l'étude de la langue et des programmes et l'orientation parce que vous allez voir qu'avec la nouvelle réforme ils ont mis l'orientation pas au coeur non plus de la seconde mais ils ont vraiment insisté et donné plus d'importance à l'orientation ce qui est très bien bref donc au niveau des généralités c'est là que je me suis peut-être un petit peu trompée c'est pas impossible donc au niveau des généralités les nouveaux programmes du lycée général et technologique entrent en vigueur à la rentrée 2019 pour le nouveau bac 2020 il me semble bien que c'est ça si je ne me suis pas trompée nous assistons à la disparition des séries la série L, E, S, S beaucoup d'entre nous avons passé notre fameux bac L ou E, S ou S bien ça n'existe plus donc il n'y a plus de séries en général mais des parcours choisis par chaque lycéen en fonction de ses goûts et de ses ambitions la seconde est à la fois une classe de consolidation d'une culture commune et de détermination qui favorise des choix éclairés d'orientation en première donc seconde classe de consolidation et classe de détermination à l'entrée en seconde les élèves ont passé un test de positionnement numérique et oui c'est ça c'est en début d'année en mathématiques et en français ce test de positionnement il me semble qu'il prend le format d'un QCM et qu'il dure environ 45 minutes je ne sais pas si c'est sur le site de l'éducation nationale sur EduSchool je ne sais plus mais vous avez des exemples de tests de positionnement en ligne d'ailleurs c'est très drôle d'essayer de les faire bon pour math je n'ai pas essayé de le faire vaut mieux pas mais pour français voir un petit peu si vous même vous avez le niveau pour entrer en seconde c'est marrant alors pardon désolé pour les doigts qui se baladent donc toujours dans les généralités de la seconde une orientation renforcée avec des heures dédiées et puis à partir enfin dès la seconde donc ça ça va vous concerner même si vous enseignez en collège parce que ça se décide dès la troisième en seconde les élèves auront choisi en troisième deux enseignements optionnels possibles et sauf erreur de ma part si j'ai bien compris il est obligatoire de choisir enfin ce sont des options ce sont des options des enseignements optionnels donc on n'est pas obligé d'en choisir de ce que j'en ai compris mais si on en choisit oui c'est ça qui est pas très clair on est obligé d'en prendre deux puisque ce sont des enseignements optionnels bon je ne sais pas mais quoi qu'il en soit on est obligé d'en prendre un général et un technologique on ne peut pas en prendre deux généraux et deux technologiques peut-être que je me trompe mais c'est comme ça que j'ai interprété le texte donc là vos lumières me seraient précieuses donc un enseignement optionnel général langue vivante c'est art donc art je crois qu'il y a plusieurs types d'art possibles à choisir selon les possibilités proposées par l'établissement art du cirque éducation physique et sportive sans S en gelée barré le S LCA donc la LCA ce sont les langues et cultures de l'antiquité latin ou grec et cette option LCA peut être choisie en plus des options précédentes donc en réalité on peut aller jusqu'à trois options on peut prendre un enseignement optionnel général un enseignement optionnel technologique plus LCA où LCA est un enseignement optionnel technologique comme on veut donc par rapport aux enseignements optionnels technologiques donc là c'est une liste non exhaustive ça va vraiment dépendre des propositions faites par les établissements donc je vous en mets un petit florilège je suis désolée mon chat est fou management et gestion science et laboratoire création et innovation technologique santé et sociale science de l'ingénieur création et culture design etc en tant que futur enseignant ou déjà enseignant en poste je vous conseille vivement de vous renseigner sur toutes les options possibles autour de vous c'est à dire que vous êtes affecté dans un collège vous savez que le lycée technologique le plus proche c'est celui là vous vous renseignez sur les options qu'il propose pour pouvoir aider vos élèves à faire un choix éclairé en tant que professeur vous devez être au courant des options proposées au lycée éventuellement et dans l'idéal des débouchés post bac pour pouvoir aider vos élèves à choisir une option une orientation de façon éclairée alors on va pas faire de débat sur oui mais moi je n'ai pas été formé à ça c'est vrai c'est vrai qu'on ne forme pas très bien les professeurs à l'orientation et qu'il faut se dépatouiller un peu tout seul sur le terrain mais sachez que vous avez un rôle déterminant dans leur orientation nous verrons par la suite que le rôle du professeur principal a été comment dirais-je renforcé renforcé en ce sens voilà et ensuite dès la seconde un entraînement méthodique à l'EAF épreuve anticipée de français qui auront lieu en première on prépare le bac en deux ans on va pas leur faire découvrir tout dès la première ça ne sera pas possible voilà donc les enseignements on va commencer par l'étude de la langue grand retour de l'étude de la langue et bien oui c'est un grand retour qui s'est fait attendre le bac l'épreuve orale du bac comporte une question de grammaire deux champs complémentaires les compétences langagières amélioration de la compréhension et de l'expression orale et écrite et les compétences linguistiques acquisition d'un vocabulaire technique permettant de décrire le fonctionnement de la langue et des discours en particulier littéraires les différents objets d'étude de l'étude de la langue en grammaire accord dans le groupe nominal accord sujet verbe valeur temporelle aspectuelle concordance des temps relation dans la phrase complexe proposition subordonnée relative etc expression écrite et orale expression de la condition expression de la cause conséquence expression de l'opposition expression de la comparaison organiser le développement logique d'un propos reformuler synthétiser un propos discuter réfuter une opinion mise en oeuvre de l'étude de la langue en seconde et plus généralement au lycée l'analyse grammaticale ponctuelle on peut consacrer une partie de séance à un moment de grammaire avec un ou plusieurs exercices d'identification par exemple de classes de mots de fonctions syntaxiques etc. etc. le BO et EDUSCOL vous donneront un peu plus de détails la leçon de grammaire il s'agit d'une séance entière sur les détails d'un point de grammaire avec exercice et l'accompagnement personnalisé l'AP ce sont des heures qui avant s'appelait le soutien scolaire les heures de soutien maintenant ça s'appelle l'accompagnement personnalisé l'AP peut être le moment pour se remettre bien dans le bain de notion du collège qui n'aurait pas été bien intégré par les élèves bien entendu petit conseil pédagogique ne soyez pas trop catastrophés du niveau de langue française de vos élèves à l'arrivée de la seconde les élèves sont en chute libre au niveau du niveau de français ça on le sait on le voit on sait bien que la culture tout multimédia voilà n'a pas fait du bien au niveau de français des élèves les méthodes d'enseignement ne sont peut-être pas claires pour eux c'est pour ça que nous avons beaucoup de différentes réformes voilà je ne sais pas ce qu'elles valent sur le terrain moi pour l'instant j'enseigne pas je m'en rends pas trop compte mais ne paniquez pas et ne soyez pas dans le jugement vous allez avoir des élèves même de bons élèves qui n'écrivent pas bien français donc vraiment soyez patient soyez empathique et pensez bien que la paix peut être un bon moment pour revoir des notions qui selon vous sont censées être connues elles ne le seront pas forcément ensuite au niveau des programmes les contenus entre guillemets littéraires de la classe de seconde je suis désolée mon chat c'est la fête pardon la classe de seconde a pour but de donner de solides repères d'histoire littéraire en une approche chronologique des textes ça je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'appréciez en seconde nous travaillons par genre littéraire autour de quatre grands genres et par période pardon le roman et le récit du 18ème au 21ème siècle le théâtre du 17ème au 21ème siècle la poésie du moyen-âge au 18ème siècle la littérature d'idées et de la presse du 19ème au 21ème siècle alors je crois que oui c'est là c'est pas très joli mais vous allez voir quand vous aurez bien tout fiché qu'il y a une certaine continuité avec la première ça vient se compléter en fait là par exemple en seconde nous avons la littérature d'idées et de la presse du 19ème au 21ème siècle en première ça devient la littérature d'idées du 16ème siècle au 18ème siècle vous voyez donc là antérieure en première on étudie ce qui se passe avant en seconde la poésie du moyen-âge au 18ème siècle tout vos parties d'oeuvres significatives on y reviendra après donc là c'est la poésie entre guillemets ancienne et en première la poésie du 19ème au 21ème siècle donc là il y a une continuité directe chronologique entre la seconde et la première le roman et le récit du 18ème au 21ème siècle donc c'est très large le roman et le récit du moyen-âge au 21ème siècle donc encore plus large c'est à dire que là par rapport à la seconde la première va englober des périodes antérieures à celle de la seconde mais tout en gardant une perspective très moderne donc là vraiment la première le roman c'est extrêmement large et enfin le théâtre du 17ème siècle au 21ème siècle pour la seconde donc extrêmement large et on reste sur les mêmes bornes chronologiques pour la première voilà donc il y a vraiment une continuité donc pour la seconde le professeur bénéficie d'une liberté de thème d'auteur de texte voilà pour son année scolaire en plus des oeuvres étudiées en classe les lectures cursives sont fortement encouragées ce n'est pas parce qu'ils sont au lycée qu'il faut abandonner l'idée du carnet de lecteurs le carnet de lecteurs vous le croisez un peu partout sur EduSchool c'est fortement recommandé c'est un très bon outil qui permet de voir un petit peu la progression de la lecture des élèves ça peut être l'occasion de leur proposer une activité ludique je ne sais pas comment vous allez procéder mais bref il faut les faire lire donc les lectures cursives sont fortement encouragées c'est là que je ne suis pas très sûre de ce que j'ai mis parce que sur le site c'était écrit deux oeuvres intégrales en récits ou trois donc je n'ai pas trop compris est-ce que trois ça veut dire deux oeuvres intégrales en classe et une cursive trois en classe trois en tout peu importe le nombre en classe et de cursive c'est vrai que ce n'est pas très clair pour moi et je m'en excuse donc deux oeuvres intégrales théâtre plus une oeuvre intégrale cursive un discours ou un essai plus une oeuvre intégrale cursive tout ou partie d'une oeuvre poétique et au moins trois lectures cursives voilà donc ça les trois lectures cursives en fait faudrait regarder comme ça je les ai intégrées là-dedans faudrait revoir ça c'est pas clair je suis désolée donc les élèves en seconde ont deux ans pour se préparer au bac et lire il faut lire 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 et relire donc faudra adapter vos choix par exemple si vous voulez faire le rouge et le noir le gros gros pavé dans le roman et le récit en littérature d'idée on va pas faire les essais de montagne c'est beaucoup trop gros faudra bien sûr faire des choix éclairés et pas non plus dégoûter les élèves nous en tant que profs de français on se sent apte à étudier des pavés toute l'année on adore lire on adore la littérature ne découragez pas vos élèves moi je sais que ma classe de seconde je l'ai mal vécu parce que ma prof nous a fait lire énormément de livres très gros c'était vraiment éprouvant c'était vraiment éprouvant moi en seconde j'ai dû lire le rouge et le noir mémoire de deux jeunes mariés de balzac les essais de montagne j'avais un autre pavé aussi bon c'est vrai qu'en contrepartie elle nous a fait lire des choses plus courtes comme micromégas de voltaire supplément au voyage de bougainville de diderot mais il y avait quand même quatre pavés ça n'était pas agréable donc pensez bien que les élèves ne sont pas des spécialistes de la littérature et non pas forcément une appétence innée pour cette matière qui pourtant est notre passion voilà donc je reprends entraînement méthodique à l'EAF bac général donc en bac en première les élèves auront une dissertation sur oeuvre ou un commentaire de texte linéaire et analytique à l'écrit et à l'oral donc je me demande quand même si la réforme du CAPES ne vise pas à faire une sorte de continuité avec le bac parce que c'est quand même des choses que nous avons croisées nous avons nous-mêmes fait une dissertation sur oeuvre et nous avons nous-mêmes fait un commentaire de texte linéaire et analytique à l'oral l'explication du texte donc il y a une certaine continuité logique entre le bac et le CAPES c'est en cela que je trouve que la nouvelle mouture du CAPES non seulement est plus simple mais est plus connectée aux réalités du terrain de l'enseignement puisque quelque part c'est comme si nous passions un super bac en technologique au bac les élèves auront une dissertation sur oeuvre ou une contraction de texte suivie d'un essai donc selon la typologie de classe que vous aurez il faudra adapter vos entraînements méthodiques à l'épreuve anticipée de français dès la seconde ne laissez pas vos élèves découvrir la dissertation en première moi quand je suis allée au lycée ma prof de seconde qui adorait la littérature qui nous a fait lire des pavés pas croyables et bien ne nous a fait faire que du commentaire de texte toute l'année j'ai découvert la dissertation sur oeuvre en première je me suis tapé des 6 toute l'année donc je peux vous dire que le jour du bac je n'ai pas choisi la dissertation et comme le commentaire de texte portait sur un texte que je comprenais mal je me suis rabattu sur le sujet d'invention à l'époque et je ne sais pas mais le sujet d'invention bon c'est quand même un petit peu entre guillemets le choix de la facilité c'est pas forcément super bien noté donc même si j'ai fait un super sujet d'invention je n'ai eu entre guillemets que 14 si j'avais mieux connu la dissertation et le commentaire de texte si je me sentais plus à l'aise avec ces deux exercices peut-être que j'aurais fait un meilleur choix donc on prépare dès la seconde au niveau de l'orientation donc la seconde prépare à aller vers les classes de première générale voilà oui donc les classes de première générale prépare au bac général avec choix de 13 enseignements de spécialité pour en sélectionner 3 donc de la seconde à la première nous choisissons 3 enseignements de spécialité qui vont entre guillemets déterminer la couleur de notre bac il n'y a plus de série au bac ce sont les options qui font le bac sur ces trois options que vos élèves vont choisir en seconde pour la première en première ils vont choisir deux options parmi les trois suivis et ils vont continuer à assister à deux des trois options en terminale donc il faudra également les aider à faire des choix éclairés en fonction de leurs aspirations de ce qu'ils souhaitent faire après le bac ou tout simplement en fonction de leurs appétences donc ça demande quand même d'avoir une perspective supérieure à l'horizon du bac en tant que prof il faut savoir ce qui les attend après le bac plutôt de l'enseignement supérieur en université plutôt DBTS plutôt voilà etc IUT classe préparatoire aux grandes écoles un profil plutôt HEC un profil plutôt Sciences Po un profil plutôt littéraire un profil plutôt scientifique un profil plutôt social tout ça c'est important de le garder en tête et surtout et là je vais me le répéter mais plusieurs fois dans mes vidéos ce n'est pas parce que vous avez un élève qui a 14-15 de moyenne qu'il faut le détourner d'enseignement technologique il a le droit de s'intéresser au monde du travail dès sa seconde il faut arrêter avec ce stéréotype de bon élève égale fac enfin bref donc choix éclairé en seconde les élèves vont choisir pour la classe de première 13 enseignements de spécialité bien sûr cela dépend également de ce qui est proposé dans les lycées alentour donc vous avez l'option histoire-géo, géopolitique et Sciences Po HLP donc histoire, littérature, philosophie humanité, littérature et philosophie excusez-moi LLCE, langue, littérature et civilisation étrangère il me semble LLCA, langue, littérature et culture non le C, c'est culture, c'est pas civilisation ça c'était ma licence qui s'appelait comme ça, licence d'anglais donc langue, littérature, culture antique maths, numérique et sciences informatiques SVT sciences de l'ingénieur SES physique, chimie art biologie non c'est biologie écologie qui n'est proposé que dans les lycées agricoles et EPS donc la seconde prépare aussi aux classes de première technologique les classes de première technologique préparent au bac technologique là en bac technologique il n'y a pas la suppression des séries donc nous pour la seconde générale il n'y a plus de LESS ce sont ces options qui vont déterminer entre guillemets la mention au bac entre guillemets on va dire la série alors qu'en technologique on garde les séries donc les élèves auront le choix d'une série parmi 8 séries qui possèdent chacune 3 spécialités donc là les élèves vont choisir une série c'est pas eux qui vont choisir les spécialités les spécialités sont induites par le choix de la série ils ne les choisissent pas donc ils pourront choisir STMG sciences et technologies du management et de la gestion qui comporte ces 3 spécialités ST2S sciences et technologies de la santé et du social STHR sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration STI2D sciences et techniques de pardon sciences et technologies de l'industrie et du développement durable STL sciences et technologies du laboratoire ST2 j'écris trop mal STD2A sciences et technologies design et à rappliquer ST2TMD sciences et technologies de l'agronomie et du vivant donc ça pareil c'est dans les lycées agricoles donc bien sûr il faut pas connaître on va dire entre guillemets les abréviations par coeur pour le CAPES on va pas vous interroger là-dessus ce sera un petit peu méchant mais savoir que ces options existent pour vos élèves est capital donc gardez-le dans un coin de la tête même s'il ne faut pas les apprendre par coeur donc toujours au niveau de l'orientation un volume manuel d'heures dédié à l'orientation pour préparer à l'entrée en première et au choix d'enseignement de spécialité en première générale et de série en voie technologique et donc nous assistons au rôle renforcé du professeur principal et les élèves pourront se connecter au portail scolarité service pour les aider dans leur choix d'orientation donc c'est vrai que l'orientation c'est un gros morceau il faut se renseigner donc bon là si vous êtes l'aurée handicapé vous aurez autre chose à préparer déjà il faudra vous reposer pendant les vacances et vous allez surtout vous concentrer sur préparer vos vos cours pour la rentrée mais au fur et à mesure des années dans votre pratique d'enseignant surtout essayez de bien connaître les options pour bien bien orienter vos élèves vous aurez un rôle déterminant je compte sur vous et j'ai confiance en vous donc ensuite la deuxième fiche c'est la même chose mais de façon beaucoup plus creusée pour ne pas faire une vidéo trop long comme j'ai fait la dernière fois et surtout si les généralités vous suffisent je vais arrêter ma vidéo là et je ferai la deuxième partie dans une autre vidéo désolé je cafouille mon cerveau ne fonctionne plus du tout voilà je vous souhaite bonne chance bon courage et bonne révision merci merci